Chers amis, bonjour, bienvenue sur un nouvel entretien d'Academia Christiana. Nous avons aujourd'hui la joie de recevoir Jean-Pierre Maugendre, qui est le président de l'association Renaissance Catholique. Jean-Pierre Maugendre, bonjour. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, j'ai voulu évoquer avec vous un thème qui est à la fois d'actualité et en même temps qui a une histoire relativement longue, qui est celle justement du mouvement traditionnaliste. Alors qu'est-ce qu'on entend par mouvement traditionnaliste ? En fait, tout simplement, les catholiques attachés à la liturgie traditionnelle, c'est-à-dire celle qui correspond à ce qu'on appelle l'ancien Nordomycée, ou la messe dans la forme extraordinaire du rite romain, le mystère de Saint-Pierre V. La messe en latin, alors tout le monde comprend, mais c'est vrai que la messe en latin, ce n'est pas forcément justement cette ancienne messe dont on parle. C'est donc l'ancien rite, dans la liturgie romaine en particulier, même s'il y a d'autres rites anciens dans l'Église. Et pour commencer un petit peu les questions, pour présenter un petit peu cette histoire à nos spectateurs, je voudrais justement que vous expliquiez un peu comment les choses se sont déroulées dans l'après-concile Vatican II, quand il y a eu cette réforme de la liturgie promulguée, qu'on appelle le nouveau rite, avec la possibilité de célébrer la messe en langue vernaculaire, avec beaucoup de changements liturgiques. Comment, on va dire, le mouvement traditionnaliste s'est-il constitué ? Comment la réaction s'est-elle produite ? Alors, repositionnons les choses dans le temps. Donc, la réforme liturgique, la constitution missaléromadome qui institue la réforme liturgique, c'est avril 1969. La promulgation, la célébration de cette messe devient obligatoire à partir de l'avant 1970. Donc, on laisse un petit peu de temps. Interdiction est en fait de célébrer la messe romaine traditionnelle, sauf pour les prêtres âgés ou malades. Voilà quelle est la situation. Alors, sur la question du mouvement traditionnaliste, je crois qu'il faut faire deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, la promulgation de cette nouvelle messe va cristalliser une opposition. L'immense majorité des prêtres, des évêques, etc., va faire confiance à l'autorité. Cela d'autant plus que l'autorité insiste. Mais cela procède aussi d'un mouvement plus ancien, puisqu'en fait, la réforme liturgique, elle n'est pas une finalité en tant que telle, elle est la continuité d'un mouvement plus ancien. Alors, c'est l'application au domaine liturgique du Concile, en particulier la constitution Sacro Sanctum Concilium de 1963, qui demandait à ce que la liturgie soit réformée de manière à éviter ce qu'ils appelaient les répétitions, à la simplifier, et puis également, c'est quelque chose de très nouveau, à en faire un outil pédagogique, un outil missionnaire, etc. Alors qu'autrefois, la liturgie était conçue d'abord et avant tout comme un instrument de louange à Dieu. Donc, la réforme liturgique, elle va cristalliser des mouvements plus anciens qui, en fait, remettent en cause, à travers la réforme liturgique, n'ont pas tant le Concile que, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait appeler l'Esprit du Concile. L'Esprit du Concile, c'est d'ailleurs le texte d'ouverture du pape Jean XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, c'est le discours de couture du Concile de Paul VI, en décembre 1965. Le Concile est défini, c'est l'adjornamento qui est demandé, comme une ouverture au monde. Voilà, l'Église dit, voilà, jusqu'ici nous n'avons fait que condamner les erreurs contemporaines, etc. Maintenant, il faut, d'une certaine manière, se mettre à l'écoute du monde et puis intégrer une partie des valeurs qui sont celles du monde. Alors, ce mouvement est ancien, on aura l'occasion, je pense, d'y revenir. Il remonte, a priori, à la réforme, à Descartes, etc. Et la réforme liturgique, elle va cristalliser ça. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens qui étaient déjà réticents à cette ouverture au monde, vont l'être encore plus à la réforme liturgique. Même si la réforme liturgique, par exemple, de 1969, elle a été précédée de celle de 1965. Voilà, 1965, il y a eu une première réforme de... Enfin, une première, il y avait eu Amicel en 1962, puis un en 1965, qui, par exemple, supprime les prières au bas de l'autel et supprime le dernier évangile. Bon, et quelqu'un commençait à le faire, il a adopté la réforme de 1965, il obéit à l'autorité. Et puis, 1969, la réforme liturgique pose de vrais problèmes théologiques. Il va apparaître un document, toujours d'actualité, qui s'appelle « Le bref examen critique de la Nouvelle Messe », dans lequel il est dit... Donc, ce texte est signé de deux cardinaux. Le cardinal Ottaviani, qui est l'ancien préfet du Saint-Office. Le cardinal Bacci, qui est l'homme qui a, en fait, rédigé une encyclique de Jean XXIII, qui s'appelle « Veterum Sapientia », sur la nécessité de l'utilisation du latin dans la liturgie, dans les études, etc. Et donc, il va y avoir une opposition qui va être une opposition doctrinale, liturgique, autour de ce document, signé par les deux cardinaux, et auquel vont contribuer dans la rédaction un certain nombre de prêtres, en particulier un dominicain français, qui est le père Guérard des Lauriers, et l'homme qui va travailler en bonne part à la diffusion de ce document, c'est Jean Madiran. Voilà. Donc, le mouvement traditionnel, à cette époque, en 1969-1970, se cristallise autour de cette opposition doctrinale, et qui sera portée, au fil du temps, par Monsignor Lefebvre, puisque Monsignor Lefebvre, quasiment au moment de la réforme liturgique, 1969-1970, est sollicité par des Français, qui sont séminaristes au Séminaire français de Rome, et qui font part de leur inquiétude sur le contenu des études qu'on leur fait faire. Et ils s'adressent à Monsignor Lefebvre en disant « Non, nous, ce n'est pas possible, on veut autre chose ». Alors, Monsignor Lefebvre est devenu disponible, puisqu'il a été supérieur général des Pères du Saint-Esprit, mais il a démissionné de son mandat, considérant qu'il n'avait plus les moyens de diriger la congrégation. Il devient disponible, et il crée, en 1969, avec une reconnaissance canonique en 1970, la Fraternité sacerdotale Saint-Pidis, qui, dès le début, malgré les documents romains, va rester fidèle à la messe traditionnelle. Et c'est autour de cela qu'historiquement va se cristalliser ce que l'on appellera le mouvement traditionnaliste. Alors, justement, ce mouvement traditionnaliste, on s'aperçoit quand même qu'il s'est fortement développé en France. Et qu'est-ce que, selon vous, justement, le rôle de la France ? Pourquoi ce terreau français a été si propice au développement, justement, du mouvement traditionnaliste ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu dans le monde, la France apparaît quand même un petit peu en figure de proue, peut-être à une certaine avance dans ce mouvement. Alors, si on regarde les trois pays où la tradition est le mieux implantée, il y a toujours de bonnes raisons. Il y a la France, on va en parler. Il y a le Brésil, pour des raisons historiques, dont on parlera aussi. Et puis les États-Unis. Les États-Unis, le cas est facile à traiter, c'est pour des raisons très pragmatiques. Voilà, les évêques américains, ce qui marche, on soutient, ce qui ne marche pas, on arrête. La messe traditionnelle, les gens viennent, ils sont contents, ils payent à la quête, donc c'est bien, on continue. Voilà, les grands débats théologiques, sauf cas particuliers, on verra ça. Alors, la France, pourquoi ce mouvement en France ? Il me semble qu'il y a deux raisons. Une raison, je dirais, un petit peu fondamentale, et puis une raison un petit peu d'opportunité. La raison fondamentale, c'est quoi ? C'est, on l'a évoqué tout à l'heure, l'esprit du Concile, c'est l'ouverture au monde. C'est l'ouverture, en particulier, aux valeurs qui sont devenues les valeurs dominantes dans le monde, que sont les valeurs issues de la Révolution française. Voilà, historiquement, ce que l'on appelait l'orbis christianus, c'est-à-dire le fait que la civilisation européenne était portée par le christianisme, cette civilisation est détruite, enfin en tout cas fortement endommagée, à partir, c'est le trio, c'est ce que Jacques Maritain, dans un livre qui s'intitule Les Trois Réformateurs, appelle Les Trois Réformateurs, Descartes, Rousseau, Luther. Voilà, les œuvres de ces trois personnes débouchent sur la Révolution française. La Révolution française, d'une certaine manière, c'est l'application des principes de Rousseau, qui opère une révolution copernicienne dans le mode de pensée des gens. On pourrait renvoyer aussi au livre de Paul Hazard sur la crise de la conscience européenne. Mais alors qu'autrefois, il existait un ordre naturel et que le pouvoir venait de Dieu, très schématiquement, il n'existe plus d'ordre naturel, il existe ce que l'homme souhaite, et le pouvoir ne vient plus de Dieu, il est le fruit du consensus de la volonté populaire. Donc c'est ce qui va être politiquement, je dirais, incarné dans les principes de la Révolution française et dans les régimes qui vont suivre. Face à cela, bien évidemment, et c'est normal et c'est la loi de la vie, il se crée une école contre-révolutionnaire. C'est-à-dire des gens qui estiment, d'abord que c'est en rupture avec l'enseignement de l'Église, et ensuite que c'est faux. Et cette école contre-révolutionnaire, donc c'est Bonnard, Demetre, Frédéric Leplais, c'est Don Guéranger, c'est le père Emmanuel, voilà, toute cette école contre-révolutionnaire, elle est prédisposée à résister à une, je dirais, une ouverture au monde parce qu'elle est intellectuellement en réaction vis-à-vis de ce monde. Donc, et cette école, elle est essentiellement française. Tout à l'heure, j'évoquais le cas particulier du Brésil. Voilà, le Brésil, il y a deux intellectuels, le docteur Plignaud et puis Gustave Corsan, qui eux sont des intellectuels contre-révolutionnaires, qui eux aussi vont résister et vont expliquer que la situation du Brésil sera un petit peu différente, avec le cas très particulier qu'au moment de la réforme liturgique en 1969, un évêque brésilien, Mgr de Castromeyer, qui est évêque de Campos, va écrire au pape en lui disant « Très Saint-Père, j'ai pris bonne note de la réforme liturgique, etc. » « Elle ne s'appliquera pas dans mon diocèse, j'ai la responsabilité, hein ? » Et puis, comme on ne peut rien lui répondre sur le fond, on le laisse et puis il sera évêque jusqu'à ses 75 ans. Donc je pense qu'il y a une raison qui est une raison fondamentale. Il existe une école contre-révolutionnaire en France intellectuelle qui n'existe pas dans les autres pays. Il y a une deuxième raison qui est que résister à Rome, alors il y a l'historique du gallicanisme, bien sûr, mais il y a aussi, 1926-1939, la condamnation de l'action française, c'est-à-dire qu'un certain nombre de catholiques, et parmi les plus fidèles, ont appris parfois à leur dépens « Roma locuta est, causa finita est », Rome a parlé, la cause est entendue, mais que ça, ça avait ses limites. L'école contre-révolutionnaire, on en a parlé tout à l'heure, il y a une deux personnalités éminentes autour de cette période de la condamnation de l'action française. Le cardinal Billot, donc Pionze, à qui Pionze retire son titre de cardinal, parce qu'il avait fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec la condamnation, le cardinal Billot est français, et une deuxième personnalité très importante qui est le père Lefloc. Le père Lefloc, on reboucle avec le séminaire français de Rome, il est le séminaire, le supérieur du séminaire français de Rome. Mgr Lefloc aura le père Lefloc comme supérieur. Et donc là, on est dans une tradition antilibérale. Voilà, ça rejoint l'enseignement de l'Église et des papes, de Léon XIII dans Libertas, de Pie IX. Pie IX, dans son syllabus en 1864, il écrit un catalogue des erreurs modernes. C'est-à-dire que les intellectuels qui se rattachent à ce catalogue, quand on leur dit « il faut se réconcilier avec le monde moderne », ils disent « on a du mal à suivre ». Donc ça, je crois que c'est la deuxième raison. Il existe en France une école intellectuelle contre-révolutionnaire. Et puis la troisième raison, très ponctuelle, c'est que dans la continuité de cette école contre-révolutionnaire, Mgr Lefèvre est français, dont on a parlé tout à l'heure, le père Gérard Deslauriers est français. Et puis, au moment où cette réforme liturgique va être imposée, dans tous les diocèses de France, un certain nombre de curés vont dire « ben non, moi je continue comme avant ». Réaction qui ne se produit pas. Par exemple, c'est intéressant à regarder dans un pays comme l'Espagne. Parce que dans un pays comme l'Espagne, une association dont je ne me rappelle plus le nom, qui regroupait des prêtres, conservateurs, etc., avait fait une déclaration contre les réformes, etc. Mais du jour où le pape dit « il faut faire », ils ont tous fait. En France, ce n'est pas le cas. Quand le pape a dit « il faut obéir », certains hommes ont dit « en conscience, on ne peut pas vous obéir ». Et donc, pour résister à, je dirais, à ce mouvement général, il fallait de bonnes raisons intellectuelles, il fallait du tempérament, il fallait le soutien des laïcs, parce que, ou en tout cas d'un certain nombre de laïcs, parce que pour les prêtres, ce n'est pas de purs esprits, vous pouvez dire « je ne suis plus d'accord avec mon curé », bon, alors, et vous allez faire quoi ? Il faut bien qu'il y ait des laïcs qui s'occupent de vous, qui vous donnent les moyens de vivre. Et ça, la culture française, depuis les lois de séparation de 1905, elle est ouverte à ça. Par exemple, un pays dans lequel c'est impossible, c'est les pays sous régime concordataire. C'est-à-dire que quand c'est l'État qui paye les prêtres, c'est le cas en Allemagne, par exemple, les laïcs, ils paient déjà une fois pour les impôts, ils ne veulent pas repayer une deuxième fois. C'est-à-dire que le prêtre qui est payé par l'État, et l'État, il demande à l'évêque « est-ce que je continue à verser de l'argent à M. l'abbé Dupont ? » Eh bien, quand l'évêque dit non, les laïcs disent « c'est très triste, mais nous, on ne peut pas payer deux fois. » Voilà, donc je crois qu'il y a cette conjonction, alors avec de fortes personnalités, on a parlé du père Garandé-Laurier, mais forte personnalité, on peut penser au père Calmel, on peut penser à l'abbé Dulac, on peut penser à l'abbé Coache. Avec tout ça, ce sont... Alors, il y en a, ils sont prêtres de paroisse et tout, mais intellectuellement, tout ça, ce sont des gens très brillants. Pour la majorité d'entre eux, ils ont fait leurs études au Séminaire français de Rome, justement, qui est, entre guillemets, la fabrique des évêques pour la France. Donc, ils ont les moyens. Voilà, l'abbé Coache, qui est un canoniste, eh bien, il argumente, il écrit, il dit « vous n'avez pas le droit pour telle ou telle raison », etc. Résistance, dont l'expérience a montré qu'intellectuellement et humainement, d'autres pays n'étaient pas armés pour la mener. Alors, ce mouvement traditionnaliste, qui va se poursuivre historiquement, donc, à partir des années 69-70, va connaître un événement très marquant, qui est la rupture de 1988, lorsque Monseigneur Lefebvre va donc sacrer des évêques contre l'accord du Saint-Siège. Comment est-ce que cette rupture a été vécue ? Comment est-ce qu'on peut, voilà, porter aujourd'hui un regard historique pour essayer de mieux comprendre cette rupture qui fait qu'aujourd'hui, on a d'un côté l'Aphrae des Saint-Pédis et puis, de l'autre côté, tous les autres mouvements qui sont en plein accord, on va dire, d'un point de vue canonique avec Rome. Alors, je pense qu'il faut, comme toujours, refaire un peu d'histoire et puis surtout avoir en tête pour 88 un chiffre clé. L'histoire, c'est quoi ? On l'a dit tout à l'heure, 1969, fondation de la Fatalité Saint-Pédis, reconnaissance en 1970 par Monseigneur Charrière, 1974, une visite apostolique avec deux évêques belges qui se passent mal, en ce sens qu'ils tiennent des propos sur le célibat des prêtres, etc., enfin, qui font bondir les séminaristes. Suite à ça, Monseigneur Lefebvre fait une déclaration en novembre 1974 disant qu'il se rattache à la Rome éternelle, maîtresse de vérité, etc., mais qu'il refuse la Rome néo-protestante, moderniste, etc., qui aujourd'hui règne à Rome, etc., donc ça ne contribue pas tellement à apaiser le climat. Sur ces entrefaites, il est donc convoqué à Rome et très rapidement, la question à l'époque ne porte pas tant sur le Concile que sur la messe. Et on lui dit, si vous acceptez de célébrer la nouvelle messe, etc., il n'y aura plus de problème. On est en 1974. En 1975, le successeur de Monseigneur Charrière retire l'autorisation à la Fraternité de Saint-Pédis. Et, bon, alors Monseigneur Lefebvre fait des recours, mais qui ne sont pas pris en compte. Et en 1976, je le rappelle à nos spectateurs, le pape Paul VI fait un consistoire, donc il rassemble les cardinaux, et il dit, la réforme liturgique n'est pas liée aux avis de tout le monde. C'est obligatoire. Et donc, Rome, à ce moment-là, interdit à Monseigneur Lefebvre de faire des ordinations. Ce à quoi Monseigneur Lefebvre répond, que les interdictions ne sont pas fondées et donc, en conséquence de quoi, il fera quand même des autorisations. 1976. Donc, il fait des ordinations, c'est la messe de Lille. Et puis, surtout, d'un point de vue historique, et d'un point de vue sociologique, la grande presse, tout le monde, c'est quoi cette histoire ? Puisque, avant, l'histoire de Monseigneur Lefebvre, ça ne concernait pas grand monde. 1976, c'est la messe de Lille, plusieurs milliers de personnes. Et surtout, la presse s'intéresse et fait des sondages et demande aux catholiques « Et qu'est-ce que vous pensez du sujet Monseigneur Lefebvre, la messe traditionnelle ? » Et là, et c'est un chiffre qui va rester constant, qui est toujours actuel aujourd'hui, on découvre, alors avec surprise, pour ceux qui n'écoutent pas les gens, qu'au moins, de l'ordre de 30% des catholiques, s'il y avait la messe traditionnelle dans leur paroisse, ils iraient. Et c'est impossible, puisque aujourd'hui, et c'est le cas en 1976, donc, alors, c'est toujours amusant, aujourd'hui, le pape François parle beaucoup de cléricalisme, la réforme liturgique, telle qu'elle a été imposée, telle qu'elle a été vécue, c'est un acte formidable de cléricalisme, parce que quand on demande l'avis du bon peuple, alors il y en a qui demandaient des chants, mais la majorité ne demandait rien. Bon, donc, là, il y a un phénomène nouveau, c'est-à-dire, les évêques prennent conscience, mais comment sert Lefebvre, ils bénéficient d'une certaine aura. 1976, les ponts sont rompus, très bien, enfin très bien, je ne sais pas si c'est très bien, en tout cas c'est comme ça. Le temps passe, la fraternité sapidiste continue à se développer, etc., et en 1987, Monsignor Lefebvre fait une déclaration, au moment des ordinations, à l'été, il dit, de toute façon, ça, ça ne peut pas durer, si on ne trouve pas d'accord avec Rome, je vais sacrer des évêques. Affolement général, à Rome, non, il faut qu'on trouve une solution, bon, donc les discussions commencent, un protocole est établi, un protocole que signe Monsignor Lefebvre, alors, il y a une visite canonique qui est faite par un un canadien, le cardinal Gagnon, qui fait un rapport, qui visite les maisons de la fatalité sapidiste, les séminaires, et tout, il fait un rapport qui n'a jamais été transmis à la fatalité sapidiste, mais dont on pense qu'il était très favorable. le cardinal Ratzinger prend les affaires en main, on finit par tomber sur un accord le 5 mai, et le lendemain, Monsignor Lefebvre dénonce l'accord. Et il dénonce l'accord pourquoi ? C'est de l'histoire, je ne le porte pas, parce que, en fait, au moment où il signait l'accord, le cardinal Ratzinger lui a donné une lettre, et dans cette lettre, la question de fond, c'est quoi ? C'est qu'en 1988, Monsignor Lefebvre, il a 83 ans. Et il est hanté par cette idée qu'il meurt et qu'aucun évêque ne prenne la suite, et que les séminaristes qui sont là ne puissent pas être ordonnés. Et puis, il a été aussi très blessé, il l'écrira, il le dira, par la réunion d'assises. Voilà, la réunion d'assises pour Mme Michu, faire la distinction, mais non, être ensemble pour prier, ça n'a rien à voir avec prier ensemble. Mme Michu a dit que... Est-ce qu'on peut peut-être rappeler justement ce qui s'est produit à cette réunion ? Alors, la réunion d'assises, c'est une prière pour la paix, où en fait, le pape Jean-Paul II rassemble des représentants de toutes les religions de la planète pour une réunion pour prier. Alors, ils ne prient pas ensemble, c'est ce qui sera dit, etc. Mais bon, il est certain que ça crée un climat général de relativisme. Alors, il y aura des témoignages, puisque ça se passe à Assise, dans la basilique d'Assise, le crucifix est retiré, on met un Bouddha sur l'autel, enfin, des trucs complets. Et ça, ça, mon soeur Lefebvre, ça, c'est un goutte d'eau qui fait déborder le masque. Il dit, non, ça, c'est sympa. Donc, ce qui se passe le 5 mai, c'est que le cardinal Ratzinger, au moment où ici, lui donne un texte et il lui dit, dans lequel il est écrit, bon, voilà, pour la consécration de l'évêque, on en est bien d'accord, mais bon, il va falloir du temps, il faut qu'on étudie les dossiers, tout ça, ça ne va pas se faire tout de suite. Bon, mon soeur Lefebvre va demander des dates, mais il faut que ce soit fait rapidement, moi j'ai quatre ans, non, 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 le 15 août, ah non, non, le 15 août, c'est trop tôt, la Toussaint, oh, la Toussaint, on ne sait pas. Et là, mon soeur Lefebvre, il le raconte psychologiquement, il dit, ils sont en train de me rouler dans la farine, en fait, ils n'attendent qu'une chose, c'est que je meurs. Et quand je serai mort, l'affaire sera réglée et il sera du évêque. Et donc, il prend la décision, soutenue par un certain nombre de ses prêtres, mais pas par tous, de sacrer des évêques, donc, le 30 juin 1988. Voilà, donc, quatre évêques, Mgr Williamson, Mgr Tissier de Malray, Mgr Feulet, Mgr de Galaretta, contre la demande, l'autorisation nécessaire du Saint-Siège. Voilà, ça, c'est un fait. Alors, en voyant, c'est un fait, donc, les gens se divisent, mais à l'époque, au maléfice de mes cheveux blancs, j'ai connu ces événements, à l'époque, l'immense majorité des gens suivent Mgr Lefebvre. Si je me repositionne dans cette période, sauf quelques cas particuliers, pendant la visite du cardinal Gagnon, pendant l'hiver, voilà, tout le monde espère qu'il y ait un accord, sauf quelques personnes. Les gens même disent que ce ne serait pas bien qu'il n'y ait pas un accord. Et puis, une fois que l'accord est signé, tout le monde est content, mais il n'est pas signé longtemps. Et une fois qu'il est dénoncé, bon, les gens disent, à 80%, je pense, nous, on fait confiance à Mgr Lefebvre. On lui fait confiance, il ne nous a jamais trompés, et puis nous, on ne veut pas être mis entre les pattes des évêques. Voilà ce qui se passe. Un certain nombre de prêtres quittent la fraternité saint-pidiste. D'ailleurs, pour certains, ils avaient prévenu, de manière très loyale, ils avaient dit, voilà, si Mgr le sacre des évêques, des évêques sans mandat pontifical, nous, on partira. Voilà, elle avait coiffé, etc. Et fondre la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Voilà, donc c'est ça l'histoire de 88. Alors, il y a toujours un élément un peu taquin que l'on peut faire autour de ça, et de dire, voilà, en 1988, le Saint-Siège avait promis des évêques. 1988, c'était il y a bien longtemps, c'était il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, par exemple, la fraternité Saint-Pierre a bien plus de prêtres qu'il n'y en avait à la fraternité Saint-Piedis à l'époque, et elle n'a toujours pas d'évêques. C'est un fait. Et alors, justement, je rebondis, si vous pouvez donner quelques éléments, peut-être même par rapport à ce que vous avez vécu, est-ce que cette rupture a quand même fait du mal, on peut dire, au mouvement traditionneliste ? Elle a fait du mal. Alors, les gens se sont déchirés dans les familles avec tout le sens de la nuance, en particulier en France, qui caractérisent notre famille d'esprit, donc vraiment, ça n'a pas, je crois que ça n'a pas été facile. Alors, je rappelle aussi à nos téléspectateurs que les fameuses excommunications, elles ont été levées en 2009. Donc, on est sur des débats d'histoire qui ont leur importance, etc. Et donc, les gens, effectivement, vont se déchirer. Alors, le principal, la figure un peu dans les milieux traditionnels, médiatiques, qui va manifester son désaccord avec les sacres, alors qu'il en avait été partisan, c'est dont Gérard Calvé, voilà, l'abbé du Barreau, et donc là, les relations deviennent plus que mauvaises et quelqu'un aussi intervient dans le dispositif parce que jusqu'ici, il avait toujours soutenu Monseigneur Lefebvre, c'est Jean-Badirant. Donc, Jean-Badirant, dans la revue itinéraire, refuse de prendre partie avec la réflexion suivante qui est de dire il ne porte pas de jugement théologique, c'est-à-dire, il ne dit pas vous n'avez pas le droit, etc. il dit « Ce que je crains, c'est que cette question qui m'apparaît d'abord comme prudentielle, elle devienne une ligne de fracture, c'est-à-dire que les gens s'anathématisent les uns les autres et c'est effectivement ce qui va se passer en voyant que d'un côté comme de l'autre, on estime qu'il n'y a que sa position qui vaille, ce qui ne facilite pas les échanges et la compréhension, je dirais, mutuelle. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure quand on parlait un petit peu de la genèse de ce mouvement traditionnaliste, les penseurs contre-révolutionnaires, la condamnation de l'action française, en fait, on a un peu l'impression qu'il y a quand même aussi, à côté, on va dire, du mouvement traditionnaliste, donc un mouvement finalement qui s'attache à défendre la liturgie, aussi. Alors, la liturgie et de la doctrine. Et de la doctrine également, bien sûr, évidemment. Mais il y a aussi un mouvement politique qui accompagne, on pourrait dire, sans forcément être lié de manière essentielle ce mouvement traditionnaliste. Comment est-ce qu'on pourrait dire les catholiques en politique, les catholiques traditionnalistes en politique se sont manifestés dans différentes formes de mouvements à partir, en gros, des années 70 ? Deux réflexions. Une première réflexion, c'est que ce combat liturgique, et j'ai en tête des exemples bien précis, un certain nombre de laïcs, en particulier, qui naturellement auraient été engagés dans le combat politique, en fait, vont se positionner sur le combat religieux, en disant on ne peut pas tout faire. Je rappelle, on en parlait tout à l'heure, que l'engagement de Madiran, Madiran est d'abord, historiquement, puisqu'il commence à écrire à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est un militant catholique, mais il est un militant catholique engagé en politique. C'est-à-dire que quand il écrit sous le pseudonyme de Jean-Louis Lagorre « Le temps de la posture » 1944-1947, où une autre chevalerie naîtra, il est complètement dans le domaine politique. Et en fait, au moment de la fondation d'itinéraire en 1956, il est sur un combat qui est un combat culturel, mais qui est un combat aussi métapolitique. Les questions religieuses pour lui sont importantes. Il dénonce en particulier les complaisances de l'Église vis-à-vis du communisme, vis-à-vis du marxisme, etc. Et en fait, c'est la crise de l'Église qui va faire que petit à petit, au fil du temps, il va se concentrer sur un combat essentiellement religieux parce qu'il estime que c'est le combat prioritaire et que la situation est particulièrement catastrophique dans ce domaine. Et je crois que ce que vit Madiran, c'est ce que vivent aussi un certain nombre de laïcs qui, dans une situation normale, se seraient engagés dans le combat politique, mais qui, là, devant l'urgence de la situation, se positionnent sur le combat religieux. Et puis on peut dire qu'il y a quand même aussi une dimension politique dans ce combat religieux, enfin, en tout cas, que ce combat religieux a des conséquences politiques ou en tout cas des conséquences sociales. Bien sûr. Avec le dernier ouvrage, enfin, l'avant-dernier ouvrage de Patrick Buisson, La fin d'un monde, on voit aussi que ça coïncide vraiment à une énorme chute de la pratique religieuse, qu'il y a vraiment, en fait, c'est l'église qui a incarné encore une force, un roc, etc., dans la société. Tout d'un coup, finalement, elle aussi se met à la page et donc, du coup, devient une institution un peu illisible pour beaucoup de... Et je pense pour un certain nombre de ces laïcs, ils sont aussi complètement absorbés. Alors, c'est le docteur Plignaud qui dit ça. Il dit, il y a un premier apostolat qui est celui de la maintenance. C'est-à-dire que quand vos enfants sont dans une école catholique où toute la journée, on raconte des choses qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, etc., votre première urgence, c'est de vous occuper de ça. Ce n'est pas de faire de la politique, de réformer. Vous dites, ma priorité, c'est de m'occuper de... Et le mouvement va se développer. Donc, autour du mouvement traditionnel, ce sont des centres pour la messe. Mais là aussi, un centre pour la messe n'existe que s'il y a des laïcs pour s'en occuper. Le laïc qui fait ça, il ne peut pas faire autre chose. De la même manière, les créations d'écoles, alors le nombre était beaucoup moins important qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais là aussi, ça demande une énergie considérable. Et donc, reconstruire, c'est l'expression qu'emploie le père Calmel, reconstruire ces fortins, eh bien, ça mobilise une énergie qui n'est pas utilisée à autre chose parce que les forces humaines ont des limites. Et donc, l'engagement politique de ces laïcs... Alors, si on voulait faire une ligne de démarcation, je pense qu'il y aurait quelque chose d'important autour de la royauté sociale du Christ. C'est quelque chose, me semble-t-il, dont on ne mesure pas suffisamment l'importance. Le Concile, c'est aussi la fin de l'enseignement sur la royauté sociale du Christ. C'est l'abbé de Nantes qui a cette explication en disant « L'Église, aujourd'hui, n'aspire plus qu'à être le masdu. » Le masdu, c'est quoi ? C'est le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Bon. L'esprit du Concile, c'est ça. Et le combat politique de cette école contre-révolutionnaire, c'est de rappeler, c'est la formule de Pionze, la paix du Christ qui est le règne du Christ. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les grandes envolées lyriques des autorités épiscopales, pontificales, sur la paix dans le monde, sur la paix dans la société, etc. Voilà, Pionze nous le dit, « Pax Christi, quodest reaum Christi, la paix du Christ, c'est le royaume du Christ. » Et ce discours, même chez les, je dirais, les plus traditionnels des papes et dans leurs discours les plus traditionnels, c'est un discours qui, depuis 1960, n'existe plus. L'enseignement sur la royauté du Christ, ça n'existe plus. Et donc, on a clairement une difficulté pour les catholiques fidèles à ça, de s'engager dans un combat politique sachant qu'ils n'auront pas le soutien du corps épiscopal et puis sachant aussi que mener un combat politique quand vous êtes dans un pays où il y a encore 25% de pratiques, c'est le cas de la pratique en France en 1965. Aujourd'hui, on doit être à 1,5%. Ce n'est pas la même chose. Alors, je vois deux, sur ce combat politique, je vois deux choses peut-être à mettre en avant. C'est le travail de fond que va continuer à mener l'Office international, l'ancienne cité catholique avec Jean Housset. Donc, eux vont continuer à former des cadres, à faire des publications, en particulier autour du livre de Jean Housset pour qu'il règne. Et puis, la personnalité un petit peu la plus connue de ce milieu catholique, traditionnel, engagé en politique, c'est Bernard-Romain-Marie-Anthony. Voilà. Donc, qui est député européen du Front National pendant plusieurs mandats et qui représente cette, je dirais, cette famille d'esprit dans le cadre du Front National avec la difficulté qu'en 1988, il se coupe quand même de la majorité des troupes dont nous avions parlé tout à l'heure. Et puisque, du coup, vous pouvez peut-être préciser que Bernard-Anthony, lui, du coup, ne va pas rejoindre la France. Voilà. C'est ce que je m'apprêtais à dire. lui manifeste son désaccord avec les sacres opérés par Monseigneur Lefebvre et se coupe par le fait même de la partie à l'époque majoritaire des catholiques de tradition. Situation complexe. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme mouvement politique qui ont pu émerger à cette époque-là ? Alors, politique, il y a... Après, il faut s'entendre sur le terme politique. Au sens large du terme. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas que électoral. Voilà. Je pense, par exemple, ce que nous faisons dans le cadre de nos universités d'été depuis 31 ans maintenant, depuis 1992. Voilà. de chercher à éclairer sur des questions d'histoire, sur les débats contemporains, d'apporter une réponse qui soit conforme à la vocation de notre pays puis à l'enseignement de l'Église. C'est de la politique. Tout à fait. Quand on fait des actes, quand on consacre quatre jours sur le piège de la laïcité, on fait de la politique. Voilà. Mais, il est certain que cela a du mal, je dirais, à passer la rampe aujourd'hui sur l'échiquier politique qui se fait référence aux valeurs chrétiennes. Bon, il y a Jean-Frédéric Poisson et puis son mouvement. Alors, après, il y a des personnalités. François-Xavier Bellamy ne fait pas mystère de son christianisme. Philippe de Villiers non plus. Mais bon, c'est... Voilà. Nous sommes devenus quelque chose d'ultra minoritaire. Je pense qu'il faut en prendre. Mais, je crois qu'il faut... Alors, c'est André Charlier qui disait ça. Voilà. Il faut accepter d'être seul et puis un jour, on découvre qu'on ne l'était pas. Parce que... Et je crois qu'il faut être attaché à ça. Nous ne défendons pas des idéologies. Nous défendons la réalité. Bon. Et la vérité, elle finit toujours par sortir du puits. Alors, des fois, elle est un peu mouillée, mais elle finit toujours par sortir du puits. Alors, vous avez évoqué pas mal de noms au cours de cet entretien. Vous pensez à Jean-Badiran, à Don Gérard, etc. Et pour vous, quelles seraient un peu les grandes figures, les grands personnages, auteurs, qui ont laissé un peu une pensée et qui seraient importants peut-être de redécouvrir, surtout, voilà, quand on a 18, 19, 20 ans, quand on commence à découvrir cette litturie traditionnelle ou même quand on a baigné dedans depuis son enfance, c'est important de se former, c'est important de connaître cet héritage, cette histoire. Voilà, qui nous recommanderiez-vous ? Alors, pour moi, le grand homme, j'ai eu la grâce de le connaître, puisqu'il est venu à nos universités d'été, voilà, c'est Madiran. Donc, Jean Madiran, c'est le fondateur de la revue itinéraire en 1956. C'est le fondateur du quotidien présent. Il a été professeur à l'école des Roches de Maslac. C'est là où il a eu comme élève celui qui deviendra Don Gérard Calvé. C'est comme ça qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Et, dans le cadre de sa revue, il est, ce que j'évoquais tout à l'heure, il le met d'ailleurs dans déclaration d'attention d'itinéraire, il est, nous, nous sommes de l'école contre-révolutionnaire. Voilà. Nous sommes de l'école de Louis Veuillot, de Frédéric Leplais, du père Emmanuel, etc. Et, sur les questions politiques, il me semble qu'il a quelques ouvrages vraiment fondamentaux. En plus, ils ont l'avantage d'être brefs. C'est une petite plaquette, une petite plaquette, enfin, ça fait 80 pages, mais c'est en petit format. Une petite plaquette qui s'appelle La droite et la gauche, voilà, dans laquelle il explique l'origine de ce concept de droite, de ce concept de gauche, et qu'en fait, c'est la gauche qui donne les dénominations. Donc, premier petit livre. Deuxième petit livre, alors extrêmement puissant, c'est Les Deux Démocraties, voilà, dans lequel Madiran explique que, sous le terme de démocratie, en fait, il y a deux réalités profondément antagonistes. Il y a la réalité traditionnelle, c'est la cité grecque, ce que Michel de Gégère, dans ses livres, appelle la cité délibérative, c'est-à-dire qu'on discute ensemble sur l'agora pour savoir quelle est la meilleure solution à trouver, donc la cité délibérative. Mais ce n'est pas cette délibération qui fait la légitimité de la loi. Ce qui fait la légitimité de la loi, c'est qu'elle est, c'est le dialogue d'Antigone avec Créon, c'est qu'elle est conforme aux lois immortelles voulues par les dieux. Ça, c'est la conception traditionnelle de la démocratie. Et puis, la conception moderne, c'est la déclaration des droits de l'homme. Il n'y a d'autorité légitime que conforme à la volonté populaire, la volonté générale dont nous parlait Rousseau. Et donc, en fait, sous ce même mot, il y a deux réalités antagonistes. C'est vraiment un ouvrage de fond, c'est facile à écrire, ce n'est pas trop gros. Je pense également, ça date un peu, dans l'œuvre de Madiran, il y a toujours une partie intéressante, il y a la vieillesse du monde et c'est sur le communisme, puisque c'est certainement un des auteurs, un des auteurs de notre famille d'esprit qui a eu une des plus grandes connaissances du communisme. Pourquoi ? Parce que quand il quitte Maslac, donc on est en 1950, il va rejoindre une équipe dont je ne me rappelle plus le nom, avec George Albertini, etc. et en fait, c'est quoi ? Ce sont des socialistes d'une part et d'anciens communistes d'autre part qui travaillent à bâtir des argumentaires puisque dans les années 50, le fait que le communisme prenne le pouvoir en France, ce n'est pas du tout une utopie, cela pourrait devenir une réalité. Et donc, il travaille, il a d'ailleurs, je ne sais plus si c'est un article ou une plaquette où il interpelle l'épiscopat français, l'Église de France et il dit « Qu'avez-vous fait des communistes convertis ? » Qu'avez-vous fait ? Et il les a connus, lui. Je pense les équipes Henri Barbé, Célore, etc. Il a des gens qui ont été dans l'appareil du parti et lui, il a vécu ça de l'intérieur parce qu'il était extérieur mais il a passé beaucoup de temps avec ces gens-là et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des... C'était, il est décédé, c'était un des meilleurs connaisseurs du communisme et puis je crois aussi dans le domaine politique. Madiran nous apporte beaucoup. On a dit de lui qu'il était le docteur de la piété filiale. Voilà, le docteur de la piété filiale. Et donc, il y a un livre qui résume bien ça. Ça s'intitule « Une civilisation blessée au cœur ». Voilà, une civilisation blessée au cœur. Nous sommes des héritiers. C'est une idée majeure que développe Jean Madiran alors qu'il reprend, c'est un autre auteur parce qu'ils se sont connus, ils ont travaillé ensemble qui reprend, bien sûr, de Maurras. Je vous renvoie aux... Les premières lignes. Là, voilà, ça aussi, c'est un livre à lire, « Mes idées politiques » de Maurras, au début, où il parle du petit poussin qui ne peut rien faire pour sortir de sa coquille, etc. Et c'est très... D'abord, c'est très vrai. Et ensuite, c'est très puissant et puis c'est très... C'est très profond sur ce sujet. Alors, je vous citerai peut-être aussi deux autres livres. Il y a l'ouvrage majeur de Jean Housset qui s'intitule « Pour qu'il règne ». En fait, c'est... Alors, beaucoup de considérations historiques. C'est la trame, c'est la révolution, ses agents, ses méthodes, ses moyens. Et donc, c'est beaucoup de considérations historiques qui suivent un rappel sur la royauté sociale du Christ. Voilà. On ne peut pas à la fois faire confiance à l'Écriture, par exemple, dans les textes saints, voilà, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre » ou « Qu'au nom de Jésus, c'est ce qu'il y a pour la fête du Saint-Nom de Jésus, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit sur terre et dans les enfers » et puis après, quand on s'occupe de politique, dire « Non, ben ça, non, ben non, ça finalement, c'est une image » ou je ne sais pas, voilà. Soit l'écriture est cohérente, l'enseignement de l'Église est cohérent pendant quasiment deux millénaires et on est bien obligé de constater qu'il y a une rupture, soit ça devient totalement illisible. Et puis alors, si j'avais un dernier livre à conseiller, je crois que c'est un livre très éclairant, c'est un livre qui est paru en 1976 de Jacques Ploncard-Dassac et qui s'appelle « L'Église occupée ». Et en fait, c'est un petit livre, ça fait 200 pages, dans lequel l'auteur montre comment, depuis Descartes, Erasme, etc., comment petit à petit, le libéralisme, puis le modernisme, etc., comment tout cela est entré dans l'Église. Et je trouve que le titre est très évocateur. « L'Église occupée ». C'est-à-dire, aujourd'hui, malheureusement, c'est le drame que nous vivons. L'Église est en partie, en partie, parce que le Saint-Esprit est toujours là, bien sûr, mais elle est en partie occupée par des gens étrangers, hostiles, à sa tradition. Alors, parce qu'ils ne la comprennent pas, parce qu'ils sont incapables de la vivre. Voilà, mais l'Église est occupée. n'empêche que la hiérarchie reste la hiérarchie, que le pape est le pape, que les évêques sont les évêques. C'est un grand mystère, c'est le mystère de l'Église. Et je trouve que, voilà, ce livre de Jacques Ploncard, Dassa, qui est donc un développement chronologique, explique ça très bien. Alors, pour conclure, vous avez organisé, à la fin de l'année 2022, un colloque sur l'avenir de la messe traditionnelle. Alors, ce colloque, il faisait un peu suite au motu poprio, qui limite l'usage de cette messe traditionnelle, qui vient un peu en rupture par rapport au précédent motu poprio de Benoît XVI, qui le libéralisait. Donc, on vit une période un petit peu compliquée, qui nous fait parfois penser qu'on revient à des temps un peu plus durs sur cette question, justement, de la messe traditionnelle, du traditionalisme. Quel bilan tirez-vous de ce colloque par rapport à ce qui s'est dit, et puis par rapport à ce qui s'est passé aussi depuis ? Alors, quel bilan ? D'abord, on a été très contents, puisqu'il y avait quasiment 500 personnes, donc c'était bien. Donc, à la maison de la chimie le 24 septembre dernier, qu'est-ce que l'on en a retiré ? On en a retiré en nous projetant dans l'avenir que tout ce que peuvent faire les documents pontificaux aujourd'hui, traditionnistes custodèses dont vous avez parlé, c'est bloquer le développement de la messe traditionnelle. pourquoi ? En 1969, l'Église est puissante, le pape est obéi, l'appareil ecclésiastique est important, et malgré cela, les autorités n'ont pas réussi à imposer l'interdiction de la messe traditionnelle. La question qui se posait à l'époque et que nous avons vécu, c'est de savoir si le fil de notre traduction religieuse et liturgique ne serait pas interrompu. Je parlais, je crois que c'est Cagnale Journet qui allant rencontrer Don Gérard à Bédouin, donc avant Barou, etc., lui disait « Mon révérend père, un jour, un jour, grâce à vous, on saura ce qu'a été la tradition de l'Église. » Puisque cette tradition avait été complètement... Il y avait le risque de rupture, c'est-à-dire le risque que les générations les plus jeunes ne sachent pas ce qu'avait été la vie de l'Église et en particulier la tradition liturgique. Là aussi, il y a quelque chose qui joue un rôle très important, c'est l'abandon du latin. Pour des prêtres, l'abandon du latin, cela consiste pour beaucoup à se couper d'une multitude de textes auxquels ils n'ont pas accès parce que ces textes ne sont écrits qu'en latin ou ils ont peut-être été traduits, mais traductor, traditor, toute traduction est un peu une trahison. Bon, donc, dans les années 69-70, voilà, jusque dans les années 80-90, la question était est-ce que ce fil va être rompu ? Et il a failli être rompu. Et là, quelles que soient les appréciations prudentielles des uns et des autres, devant l'histoire, l'homme qui jouera un rôle, l'homme dont l'histoire retiendra le nom, c'est Mgr Lefebvre, bien évidemment, puisque, voilà, il a continué à former des prêtres. Donc, aujourd'hui, la question n'est plus est-ce que ce fil de la tradition va être rompu ? On sait que ce ne sera pas le cas, voilà, puisque, dans la continuité, donc après les sacres de 88, un certain nombre de communautés ont émergé, soit issues de la fraternité Saint-Pilice, la fraternité Saint-Pierre, issues de manière plus ou moins détournée, bon, comme la fraternité Saint-Vincent Ferrier, puisque la baie de Blinière, historiquement, vient de cette communauté, soit d'autres communautés qui, historiquement, n'avaient rien à voir. On peut penser à l'Institut du Christ-Roi. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une multiplicité d'initiatives et qui ne pourront pas être éradiquées, être détruites. Je suis aussi, dans ce cadre-là, j'ai été très frappé du nombre de baptêmes qu'il y a eu dans les lieux où se célèbre la messe traditionnelle et donc le baptême traditionnel. On est sur des chiffres qui, par rapport à la population, sont des chiffres très sensiblement supérieurs à ce qui se fait dans l'Église l'en bas. Donc ça, c'est un signe d'espérance et je crois que ce signe d'espérance, il repose sur un triptyque. Je pense que la pérennité de la liturgie traditionnelle, de l'enseignement traditionnel, il repose sur un triptyque qui est l'aspiration de tous nos contemporains à trois choses. D'abord, la transcendance. Voilà, nous avons là une liturgie qui nous parle de Dieu, qui n'est pas une liturgie horizontale. Voilà, on ne commande pas les grèves, on ne commande pas la colère cheminote, etc. On parle de Dieu, d'abord et avant tout. Et c'est un besoin de l'âme humaine que ce besoin de transcendance. Et puis, il y a un deuxième besoin, parce que la nature humaine est faite comme ça, c'est un besoin d'exigence. Dans le dernier livre de Guillaume Cuchet, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui n'est pas « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ? » L'avenir sera-t-il chrétien ou quelque chose comme ça ? Il dit, et j'ai trouvé ça très, très astucieux, il dit « Le besoin d'assaise, le besoin d'effort, le besoin de sacrifice, au sens étymologique du terme, sacrum facere, faire du sacré, chacun d'entre nous a ce besoin que l'on fasse du sacré. » Comme l'Église ne le propose plus, les gens ont trouvé un dérivatif à ce besoin de sacrifice, d'assaise, etc. Et il dit, c'était très surprenant, il dit « Toutes ces foules qui courent le dimanche matin, il y en a, manifestement, ils font des efforts, et bien il dit, voilà, cette assaise que n'enseigne plus l'Église, qu'elle ne demande plus, comme ça correspond à quelque chose de la nature humaine, les gens le trouvent ailleurs. » Et je crois que la liturgie romaine traditionnelle, les exigences, font que ce besoin d'exigence, c'est le cas de le dire, est comblé par la liturgie traditionnelle. Et puis, le troisième élément, c'est que la fidélité à la tradition de l'Église, c'est aussi un souci de cohérence. C'est-à-dire que l'Église nous apporte, par son enseignement, par sa morale, par la vie spirituelle qu'elle demande à chacun de vivre, une réponse à ce besoin de cohérence. qui fait, Jean Badiran disait ça à la fin de sa déclaration d'itinéraire, voilà, l'élément majeur, c'est de nous connaître pécheurs et de nous savoir sauver. Voilà, c'est très beau ça, de se connaître pécheurs et de se savoir sauver. Le drame de l'Église un peu, je dirais, robinet d'eau tiède, que trop, qui est trop, ce qui est trop souvent le cas, c'est que, on n'est plus dans ce diptyque, on ne se connaît pas pécheurs et au final, comme tout le monde est sauvé, il n'y a rien de particulier. Voilà, je crois que le triptyque qui assure la pérennité de la messe traditionnelle, c'est ça. Alors, avec un autre élément, et là, je pense, il faut rendre hommage, je dirais, aux mesures de libéralisation qui ont été prises par Benoît XVI, c'est qu'un certain nombre de prêtres et un certain nombre d'évêques ont découvert la liturgie romaine traditionnelle, à laquelle ils ne s'intéressaient pas avant ou à laquelle ils n'osaient pas s'intéresser parce qu'ils avaient l'impression de désobéir à l'autorité suprême et je crois qu'ils ont pris goût et que ce goût n'est pas prêt de leur passer de la bouche et je crois qu'on a là des fidélités avec aussi, quand on en parle vraiment avec des prêtres je crois que c'est Mgr Freppel qui disait et voilà il y a donc l'évêque d'Angers député du Finistère puisqu'on parlait de politique tout à l'heure il disait voilà il y a une grâce particulière attachée à la prédication pleine et entière de la vérité et bien je crois que le bon Dieu dans les épreuves que nous vivons aujourd'hui je crois qu'il y a une grâce particulière dans la fidélité à la liturgie traditionnelle c'est la liturgie qui a vivifié des saints et je pense que les saints dont la vie spirituelle dont la sanctification a été alimentée par la dévotion à cette liturgie et bien ce sont eux qui aujourd'hui nous protègent du haut du ciel et je crois que c'est un formidable signe d'espérance merci Jean-Pierre aujourd'hui alors avant de nous quitter je voudrais évoquer un événement qui va se tenir cet été qui poursuit d'une certaine manière notre entretien c'est l'université d'été de Renaissance Catholique qui s'intitule donc crise et renouveau dans l'église donc notre sujet mais bien plus approfondi et qui se tiendra donc en Touraine voilà il y a une autre université de l'Académie Christiane qui s'intitule au même moment mais c'est en Provence donc voilà en fonction de vos zones géographiques ces deux événements ne se font pas vraiment concurrence est-ce que vous pouvez en dire un petit mot la présenter alors l'idée c'est quoi c'est bon aujourd'hui la situation de l'église est quand même un peu confuse et certains je crois qu'il y a deux risques il y a le risque de se décourager quand même moi je fais des efforts et puis on se fait taper dessus ou il y a un autre risque aussi qui est de dire mais ça n'a jamais été aussi grave et ce que l'on cherche à faire dans cette université d'été c'est deux choses c'est d'abord repositionner ça dans le cadre général de l'histoire de l'église voilà vous connaissez la citation de Saint Jérôme Saint Jérôme au moment de la crise arienne et il dit l'univers gémissant fut étonné de se réveiller arien voilà c'est à un moment donné il n'y avait plus que deux évêques qui n'étaient pas arien dans le monde il y avait Saint Athanas dans l'église d'Orient et Saint Hilaire de Poitiers dans l'église d'Occident voilà tous les autres étaient ariens alors pas obligatoirement ariens frénétiques ariens déchaînés mais bon pas d'histoire et puis surtout l'empereur était arien donc c'était quand même mieux d'être arien voilà donc repositionner voilà l'église elle a déjà vécu les crises donc on travaillera un petit peu sur la crise arienne on répondra à l'objection autour du concile Vatican II alors on aura une conférence de Roberto et de Matei sur le concile Vatican II nous répondrons à l'objection oui mais aujourd'hui on ne voit pas encore les fruits du concile mais vous verrez ça va venir le concile de Trente il a mis du temps bon la réponse elle est très simple le concile de Trente il a mis du temps en France il a mis du temps en France parce que les parlements et le roi ont empêché que les actes ne soient enregistrés en France et que donc les prêtres ne puissent communiquer que les évêques ne puissent en prendre compte etc en revanche en Italie où le concile de Trente a été les actes le cathésion et tout ça Charles Boromé etc on en a vu les fruits tout de suite voilà donc nous répondrons à cette objection et puis en histoire on fera deux autres sujets le redressement de l'église de France au XIXe siècle voilà c'est après les 25 ans de la révolution française qui sont une période catastrophique ben voilà en l'espace de moins d'un siècle l'église de France c'est un merveilleux renouveau donc c'est c'est un signe d'espérance et puis on fera également ça va nous rassurer une petite séquence sur la condamnation de l'action française puisque voilà on a autour de nous nous vivons parfois des refus de sacrements etc voilà pendant 13 ans l'exemple que je donne toujours c'est le la famille de mon père est originaire de Redon voilà et donc à Redon il y a un grand collège odiste qui est le collège Saint-Sauveur très bien et donc au moment des lois de séparation en 1905 le obro local dont je ne me rappelle plus le nom il rachète le collège Saint-Sauveur la basilique tout ça avec ses deniers il rachète et puis une fois et puis une fois que les lois de séparation sont plus appliquées après la guerre de 1914 il le rend aux odistes il dit voilà tenez grand bon il est catholique d'action française quand il est enterré il n'a pas d'enterrement religieux c'est quand même hallucinant voilà donc nos anciens ont vécu ça ils sont restés catholiques ils ont gardé la foi ils l'ont transmise bon ben nous on vit des contrariétés bon ben voilà c'est comme ça voilà mais alors on aura il y aura une conférence introductive là le père Danziek que vos téléspectateurs connaissent je pense un peu de nom voilà fera une conférence introductive sur l'église du mystère au miracle voilà faisant référence au livre du père Sertillange et puis au livre du père Clérissac de Dominique et puis on aura comme vedette un peu américaine donc Patrick Buisson qui viendra nous faire quelque chose sur l'église conciliaire et la révolution sexuelle à l'occasion de la sortie de son livre des cadences et puis pas des conférences trop historiques mais plus sur la nature de l'église on a parlé de la conférence du père du Danziek moi je ferai quelque chose sur l'obéissance dans l'église aveugle ou clairvoyante Philippe Maxence viendra nous parler de l'église et du pape monsieur l'abbé de Tanoirne viendra nous parler du magistère selon le pape François on va quand même faire un petit peu d'actualité et l'abbé Barth viendra faire le point un peu sur la situation de l'église aujourd'hui où en est-on de l'herméneutique de la continuité voilà donc l'idée elle est vraiment de faire réfléchir de donner des éléments de réflexion et puis de les donner aussi avec je pense une vision surnaturelle des choses on éclaire les intelligences et puis on essaye aussi d'enflammer les cœurs dans l'amour de l'église et la fidélité à la tradition de l'église merci beaucoup Jean-Pierre Vosjandre donc vous pouvez retrouver ce programme là sur le site de l'association Renaissance Catholique donc il s'affichera à votre écran à cet instant et puis également donc vous pourrez retrouver aussi je crois les actes du colloque alors les actes du colloque sont disponibles oui oui on a fait donc on a repris l'ensemble des conférences je crois que c'est un travail sérieux et puis de manière générale il y a beaucoup d'autres publications de Renaissance Catholique que vous pouvez retrouver sur le site de l'association et qui vous permettront d'approfondir tout un certain nombre de questions que nous avons évoquées je vous prierai donc de partager cet entretien de le faire connaître et n'hésitez pas à soutenir notre travail financièrement puisque ces entretiens ont un coût merci et au revoir Jean-Pierre Vosjandre merci beaucoup de m'avoir accueilli de m'avoir accueilli de m'avoir accueilli